Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carnage avec Portsmouth. Épisode, je ne sais pas combien parce que je commence à aller loin, mais je crois qu'on va être au 12 ou 13ème épisode de cette carrière, toujours en championship après une très très belle promo, pour ceux qui n'ont pas trop suivi la carrière. Je sais que vous êtes de moins en moins à la suivre, mais par contre il y a les fidèles. Et les fidèles, bien sûr, je ne vous lâche pas pour autant. La semaine dernière, on avait fait un bel épisode, on avait fait 4 matchs, 4 victoires, très très importantes, 12 points au championnat. Dans cet épisode, on a Birmingham, ensuite on aura Watford, Cupière, et on terminera par un match simulé contre Rottenham. Trois matchs joués et un simulé, on finira donc le mois aujourd'hui de novembre. Et après, vous voyez ce mois de décembre qui va être, je pense qu'on va le faire en deux fois, parce que franchement, il y a un mois de décembre qui est assez badass, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Que dire ? Que dire ? Dans les commentaires, vous avez beaucoup été, d'entre vous sont venus dire, oui, je pense clairement que ta promotion, si tu arrives à tenir le rythme et si tu arrives à faire un bon mois de décembre avec, en plus de ça, le Boxing Day, c'est là que ce sera décisif. Je suis complètement d'accord avec vous. Et il va falloir faire du très très bon durant le mois de décembre. Vous voyez que le classement, il est intéressant. On affronte Birmingham City qui est 7e, qui se bat pour les barrages. On affronte Watford qui est 6e, qui est actuellement barragiste. Donc franchement, on a de beaux adversaires aujourd'hui. On n'est pas trop décrochés. On peut encore revenir. C'est vrai qu'on a quand même battu la semaine dernière Brighton, ce qui nous a permis déjà de leur péter leur invincibilité, mais de surtout nous rapprocher d'eux, parce qu'on avait quand même perdu contre Leuton-Orient. Et ça nous avait mis un petit stop à notre avancée au niveau du classement. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, objectif sur 12, il faut qu'on prenne 10 points. On ne doit pas perdre un match. Mais on a des adversaires difficiles. On va commencer par Birmingham. Comme je l'ai dit, on ne va pas ménager nos joueurs. On va les faire jouer à fond. On va jouer avec la grosse team. Je vous invite à liker, commenter, partager. On a passé les 3500 abonnés. C'est vraiment un très très beau chiffre. Je vous en remercie. Et on va donc directement se retrouver. Pour le premier gameplay, c'est parti. Allez, on est parti. Avec les 3 points obligatoires contre une équipe qui voudrait bien accéder aux barrages, comme beaucoup de clubs. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette championship. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes. C'est que de toute façon, tu es gardé points. Qu'en plus de ça, il y a des combats, il y a des luttes, que ce soit pour le maintien. Il y a des luttes pour que ce soit pour la promotion ou même pour le titre. Franchement, c'est vraiment cool. Et ça donne un championnat qui est très très animé. On va voir. On va voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On n'a pas forcément grand-chose à dire sur les clubs qu'on va affronter. On a quand même Watford à domicile. Donc, ça, c'est cool. C'est cool de les affronter parce qu'ils ont une jolie équipe Watford. Oh, dommage. Et je ne sais pas s'ils ont gardé Ismail Lassar. Mais de toute façon, ils ont une très très bonne équipe. Allez. Oh, l'amorti. Le voilà. C'est tellement bien joué de Turques. Je ne m'y attendais pas parce qu'il passe devant l'adversaire. Le centre est magnifique. Turques qui amortit et qui peut inscrire un nouveau but. Le meilleur buteur de Championship qui soigne ses stats. Turques, je ne sais pas à combien on sera capable de le monter. Mais là, à 78, il va avoir de la peine à passer à 79 parce que je crois qu'il lui faut une cinquantaine de semaines pour progresser. J'ai déjà vu dans certaines guerres qu'ils ont monté très très haut, notamment SD dans son retapé avec Lausanne. Le but, il est très beau. Amorti, tranquille. Il le met dans le petit filet. Et 1-0. Donc, c'est notre première balle dangereuse. C'est enfin un centre qui arrive à trouver un de nos attaquants. Et bien, ça fait plaisir. Aldine Turques pour le 15e but en Championship pour lui. C'est vraiment une très très belle stat. Et ça fait donc 1-0 pour Portsmouth. On n'a pas trop de solutions là. On a ici Curtis. Curtis enroulé. Oh là 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 ! Il est beau ! Alors, le Gardner, il y a deux options. C'est soit il est masqué par sa défense, soit il se fait complètement surprendre par la frappe. Mais je ne m'attendais pas. Est-ce qu'elle parte si bien ? On va la regarder au ralenti de Curtis. Qui pourtant, je suis loin pour une fois. Là, je suis loin. Il est légèrement avancé, le Gardner. C'est ce qui lui fait défaut. Regardons le ralenti. Oh là là là, mais la balle, elle est énorme. Elle tourne parfaitement. Elle n'est même pas pleine lucarne. Elle est simplement flottante. Et elle redescend au bon moment. 2-0 pour Portsmouth. Roland Curtis, 6e but en Championship. Mais alors lui, il n'en a mis que 6. C'est quand même de très très bonnes stats. 6 buts. Mais par contre, c'est très rarement qu'il nous met des buts pas très beaux à regarder. Lui, franchement, il fait le chaud. Il fait le chaud. En quelques minutes, on met 2 buts. C'est une très bonne chose. On est très bien partis pour aller chercher 3 pans. Aujourd'hui, on commence bien. Maintenant, il faut rester solide. Et puis, il ne faut pas faire de crack derrière. On se connaît la parade de basse. Justement, je parle de faire de crack. Et c'est à ce moment-là qu'on subit la première frappe du match pour Birmingham. Il ne faut pas craquer. Et puis, il faut surtout rester tranquille. On a de l'avance. C'est à eux de faire le jeu. Ok, les gars. Mi-temps ici, au Fraton Park. On met de 2 buts. Ça se passe relativement bien pour nous. On est en place. On peut compter sur une belle action qui nous a permis d'ouvrir le score. Mais surtout, un très beau but de Curtis qui nous permet de caracoler en tête dans ce match. Clairement, on va plutôt gérer cette deuxième mi-temps. Si on peut aggraver le score, on l'aggrave. Mais on n'a pas besoin trop de se découvrir. Je veux dire, on a désormais on a quand même deux buts d'avance. On est relativement bien en place. Et on a encore de grosses échéances par la suite. Donc, pas besoin de forcément forcément faire le gros match. Tourkest, la frappe, c'est qu'entrée. ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Le crochet, Moulrané. Il passe encore. L'Irlandais la frappe, la parade. Belle tentative. Même s'il était excentré, c'était difficile de marquer là pour lui. Mais il a tenté. Dommage, parce qu'il y avait en plus Edward, qui n'était pas loin, mais qui n'a pas su la récupérer. On est encore avec le ballon. On est encore en zone haute. À nouveau sur Moulrané. Moulrané, Idrissi, 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 l'ancien joueur de l'ACA Jaxio qui va maintenant sur Tourkest. Tourkest, fin de frappe. Tourkest, passement de jambe, virgule. La frappe, ça passe à côté. J'ai vraiment, vraiment abusé les gestes là. C'était difficile. On fait rentrer Canon pour la fin de match. On va gagner tranquillement ce match. il n'y a vraiment pas grand chose à dire d'autre que cette deuxième mi-temps a été très très calme. Très peu, très très peu d'actions. Pas grand chose à vous montrer. Et l'essentiel qui sera donc acquis puisqu'on va aller chercher trois points de cette confrontation avant de jouer. J'ai quand même un peu peur de jouer Watford. Je ne vais pas vous le cacher parce que c'est quand même une équipe qui a quand même de très bonnes pépites. On le sait. que ce soit le petit Kelly que ce soit le petit Kina. Oh là là. Voilà, c'est facile. Là, c'est facile si vous me laissez autant d'espace. Magnifique but de Idris ici sur un débordement de Moulrané. L'Irlandais à défaut de marquer qui met une belle passe de but aux Français qui inscrit un nouveau but et qui soigne ses stades. Le troisième il sera quand même tombé. Très très bon débordement. Regardez, leur défense était complètement crevée. J'ai les deux attaquants qui sont devant les deux défenseurs. automatiquement, après, c'est très compliqué pour eux. Très très belle frappe de la part de M. Idrissi qui soigne ses stades. Il a inscrit son combienième but ? Il a inscrit là, il a inscrit là son huitième but. C'est très très bon pour lui qui, je vous le rappelle, a été recruté l'année dernière et qui avait déjà fait une très bonne saison en troisième division. Victoire donc 3-0 contre Birmingham. Une belle prestation. on va se retrouver tout de suite dans les menus. Ok les gars, dans les menus, on met un petit peu de pression sur Brighton avant d'affronter Watford. Vous le voyez, on a quand même pas mal de repos. Clairement, si on peut s'imposer contre cette équipe de Brighton, si Brighton aurait pu perdre, ils n'ont pas perdu de points donc on arrête le discours. Ils n'ont pas perdu de points donc on est toujours à 5 longueurs d'eux. attention, Millwall n'est pas loin. Là désormais, nous affrontons donc Watford. Ça de toute façon, je vais avec la grosse team par contre, juste regarder un tout petit peu le classement parce qu'après, il y a Cupier. Il y a Cupier. Ok. Bon, Cupier est en dessous au niveau du classement. Donc est-ce que je simulerai pas Cupier ? Je crois qu'on va... Je crois qu'on... Non, je crois que je vais quand même faire ça. Je vais quand même simuler Rottenham et puis jouer Cupier. Cupier, c'est quand même un club important, c'est quand même un club historique étant donné que... Ça fait bien longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient déjà en première ligue. Il faut savoir que Cupier, c'est quand même le club de la... On en parlera, mais c'est le club de la famille royale. Mais ça, on en parlera après durant le gameplay. Alors, je reconnais le petit Kina, par contre, ils ont quand même beaucoup régressé. Bon, toujours Foster, Poussette au devant, toujours là, Etienne Capoue, toujours au milieu de terrain. Mais il y a quand même une belle régression dans leur équipe. Nous, notre équipe, on ne la change pas. On va avec cette équipe-ci pour aller chercher, je l'espère, trois points à Vicarage Road dans un stade modélisé. C'est parti, c'est le gros match de la vidéo. Allez. Watford, équipe située au nord de Londres. Alors, ce n'est pas dans Londres même, mais c'est un tout petit peu plus. C'est peut-être à 30 minutes de Londres. Et là, c'est clairement une équipe qui peut nous poser de très, très gros problèmes. En déplacement, Portsmouth doit prendre trois. points. On ne s'est pas beaucoup déplacé puisque Londres n'est pas forcément extrêmement loin de Portsmouth. Londres est vraiment plutôt située dans le sud du pays comme Portsmouth. Mais clairement, là, on doit s'imposer. On doit prendre trois points. On ne doit pas poser de questions. On ne doit pas poser de... On ne doit rien. Enfin, on doit simplement s'imposer. On doit simplement s'imposer. Voilà. 1-0, troisième minute de jeu. La première est dedans, Idrissi. Idrissi, il y a quand même une qualité chez ce joueur. Il répond toujours, toujours, toujours présent dans les grands matchs. Ça, il faut dire ce qu'il y a. Idrissi, quand tu joues les grosses équipes, il répond présent. Je ne sais pas. Contre Brighton, c'est lui qui nous met les deux buts. Trois minutes de jeu, une percée dans l'axe, une équipe. On me dit souvent que je me répète. C'est vrai, je me répète, mais une équipe qui joue à cinq défenseurs, je déteste cette compo, vous le savez très bien. Je crois que je ne l'avais jamais dit, d'ailleurs. Je déteste la composition à cinq derrière. Je crois que... Première. Bref, aujourd'hui, je pensais clairement dire qu'il faut passer par les côtés. Première balle, je la mets dans l'axe et ça passe. Bon, ben voilà, on ne va pas dire non. Clairement, premier but très bien amené sur cette action. J'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, il va falloir voir la réaction aussi de cette équipe de Watford qui, je ne pense pas, va se satisfaire de ce résultat et d'attendre. C'est quand même une équipe qui est actuellement barragiste, donc potentiellement un adversaire pour nous. Je vous le rappelle puisqu'on est troisième et qu'on a toujours une longueur de retard sur le deuxième qui, ce qui est directement donc qualifié pour la première ligue. Notre but, au vu du classement, c'est de se rapprocher des leaders. Il est clair. Maintenant, on ne va pas dire non à... La frappe est complètement claquée. On ne va pas dire non au barrage. Si on va en barrage, on est très content et on... Si on doit aller chercher une calife en barrage, ce serait... Ce serait déjà exceptionnel. Il sonne sa centre. Il sonne sa centre. Tourkès, ça récupère le ballon. Et le voilà. Incroyable. Mais pourquoi Foster il sort ? Mais pourquoi Foster il sort ? Et c'est encore Idrissi. Incroyable. Mais pourquoi tu sors ? Tu n'as aucune raison de sortir. Il ne faut pas sortir. Là, qu'est-ce que tu viens coller Tourkès ? Je peux revenir dans l'axe facile et puis alors après, tu n'es pas dans tes buts. C'est clair. C'est difficile d'intervenir. Ça se passe super bien avec Arrish Road pour le moment. Deux buts sur deux tirs. Deux fois Idrissi. Et Idrissi, l'homme des grands rendez-vous. L'homme des grands rendez-vous. Franchement, rien à dire sur son rendement. Quinzième minute de jeu de 2-0. Ça se passe extrêmement bien. Watford a vraiment beaucoup de peine et on les sent très fébriles. Et voilà, il ne montre pas grand-chose. Oh là ! Cette fois-ci, c'est la parade de Foster. Clairement, il y avait encore énormément d'axes. Heureusement qu'il joue à 3 derrière parce que je n'imagine pas s'il jouerait à 2. Il y a déjà énormément de place dans l'axe à 3. Donc, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à un match comme ça. Le centre était bon. C'est dégagé. 20 premières minutes. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. C'est nous. On gère très très bien notre sujet. On est bien. On est très très bien en place. Et franchement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on va venir sur le côté Johnson. C'est une telle domination que ça en devient presque trop facile. C'est une telle domination mais qu'a fait déjà Bunclay qu'il n'arrive pas à la pousser au fond. Et derrière, Foster à nouveau. C'est incroyable. Incroyable. Encore une fois, on a une action qui est clairement en notre faveur mais on n'arrive pas à la mettre. Navarro. Et c'est récupéré par Curtis qui va pouvoir accélérer dans un style d'action qu'il aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espace dans la défense adverse. Curtis, 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 la parade, Curtis le 3-0. Beaucoup de réussite. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que le module team il est un peu claqué des fois. Il est un peu claqué parce que là, franchement, il n'y a rien. Il n'y a aucune opposition face à moi. Je me promène et j'inscris but sur but. Nouvelle parade un peu hasardeuse de Foster et d'ailleurs, Curtis qui se fait plaisir et qui inscrit à son 7e but. 3-0. Pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est la démontada. Oh là là, attention, on ne peut pas se faire surprendre. La récupération de la balle et on peut ressortir rapidement. Idrissi, Idrissi, je n'ai pas trop d'appels à moins que... Oui, oui, j'en ai un. J'ai Curtis. Oh, Curtis, va mettre le break. Premier poteau. Premier poteau, ça passe. Allez, franchement, le module team... Le module team, il est claqué. 4-0 ici dans un match que je m'attendais complètement différent. Je m'attendais à un match très compliqué avec deux équipes qui allaient fermer le jeu. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. On a affaire à une simple démontada. Curtis, Idrissi, ils sont en feu et ils sont en train de pulvériser une défense de Watford qui est complètement à la ramasse et c'est cool. C'est cool pour les stades, c'est cool pour le spectacle mais on ne ressent pas trop d'opposition. Turquets, Turquets en profondeur pour Idrissi. Idrissi, oh, la parade de Foster. Il y a une faute de main. Il y a une faute de main mais l'intervention du défenseur. Incroyable. Mais c'est quoi les erreurs qu'ils font ? Intervention du défenseur en mode mi-jouré. j'interviens. Regardez. J'interviens. Et hop, la main. Allez, Turquets qui va taper un pénalty. Et pénalty, je suis spécialiste pénalty, vous le savez, à force. Et le poteau, voilà. Surprenant. Micro qui ne rate pas un pénalty, ce n'est pas une vidéo normale. Donc voilà, on a raté le pénalty de la vidéo. C'est bon, vous êtes contents mais c'est incroyable. Encore une fois, encore une fois. Oh là là, on s'est fait passer par contre là. Basse, la parade. Bien joué Basse, il fait son job malgré le peu qu'il a à faire, il le fait quand même. Arnais qui repart. sur son couloir, il peut accélérer, il peut aller chercher le deuxième poteau pour Curti s'il n'arrive pas à l'avoir dommage. Moulrané, Moulrané, le crochet. Moulrané, la frappe, la parade de Foster. Moulrané, il n'a toujours pas réussi à débloquer son compteur. C'est dingue. Et pourtant, il fait tout juste le crochet. Il a vraiment une qualité ce garçon, c'est sa vitesse. Et là, ça ne passe pas. Attention à Massina sur le côté qui dort un petit peu et qui se verrait bien avoir l'occasion de se centrer mais c'est complètement manqué. On joue la 84e minute de jeu. Je pense à un truc en regardant le Vicarage Road, donc le stade. Ismail Assar, ça rentre maintenant. C'est un véritable scandale. Le coach doit être licencié. qu'est-ce que je voulais dire ? le Vicarage Road, il y a quand même un truc qui me fait sourire, c'est comme les Anglais, ils aiment donner honneur à Magnifique Marquise pour le cinquième, comme ça, ils soignent ses stats. Les Anglais, ils aiment rendre hommage aux grands musiciens aux grands musiciens anglais. On sait qu'à Liverpool, c'est les Beatles, les Beatles qui étaient fans, je crois, de Liverpool d'ailleurs. Je crois qu'ils ont même des noms, leurs noms qui ont été donnés aux tribunes de Hanfield, je crois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais s'il y a des spécialistes par là, dites-moi. Mais par contre, du côté de Vicarage Road, il vénère Elton John, c'est maintenant que je vois, j'ai vu son nom, je me dis, ah ben voilà, eux c'est Elton John, Elton John, grand grand, enfin, pour les plus jeunes, c'est vrai que ça ne vous parle peut-être pas, moi ça me parle quand même pas mal, je pense que pour les plus anciens d'entre vous qui suivent les vidéos, vous connaissez quand même un minimum Elton John, donc ça fait plaisir, ça m'a fait sourire de voir ça. Mais je trouve ça vraiment cool, alors après, il y a d'autres clubs, je sais que vous avez par exemple les légendes du club aussi, qui sont souvent mises en avant dans les stades anglais, on pense notamment à Sir Alex Ferguson, à Old Trafford, si je dois en citer qu'un seul, c'est lui je dirais, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir ce genre de choses. Allez, on va finir tranquillement ce match avec un dernier petit sprint pour le Moulrané qui va tenter de se créer une action. Oh, le crochet il passe, ça frappe mauvais pied, c'est capté par Foster, ça se termine là-dessus, victoire 5-0 ici à Watford. Parmi tous les résultats où je ne m'attendais pas à gagner facilement, je pense que celui-ci, celui-ci il est numéro 1. Franchement, celui-ci, grosse grosse déception. Quelle piètre performance de la part de Watford. On est chaud patate avant d'affronter Queen's Park Rangers. Ok les gars, suite à cette 18ème journée, il n'y a pas eu d'égarement de points dans les équipes de tête, malheureusement, donc on est toujours dans la même situation au classement. C'est vrai que si tu fais 4 matchs, 4 victoires, c'est quand même vachement frustrant, on ne va pas se le cacher, si les équipes devant toi ne perdent pas de points. Alors, cette équipe de Cupière qui a perdu beaucoup de sa splendeur et de qualité, mais on va quand même les jouer avec beaucoup de sérieux. Je vais surtout faire jouer, je vous l'ai dit, les remplaçants aujourd'hui. Je veux vraiment assurer la victoire et puis donner aussi du temps de jeu à certains qui jouent un peu moins. Je pense à Beard, Kitching, Cannon, Edward aussi qui jouent un tout petit peu moins parce qu'ils doivent aussi progresser. On a Bolton qui sera titulaire pour Johnson. Je vais mettre avec moi alors Wood, je suis assez... Wood, on va le mettre sur le banc le petit Wood. Il ne faut pas qu'on l'oublie lui parce qu'il y a quelqu'un qui a un bon potentiel. Lane sera titulé à la place de Turquies. On va mettre Cooper dans les buts et puis je vais quand même mettre Close, Close et sur le banc on prend le petit Iula. On prend également Williams et on va aussi prendre avec nous. On va prendre aussi avec nous. Ça, c'est vraiment si on en a besoin. On a quand même du Turquies et Curtis sur le banc donc beaucoup de qualité. Une équipe remaniée pour recevoir cette équipe de Cupière où je ne connais pas beaucoup de joueurs d'ailleurs de cette équipe. On est parti au Flatton Park. Trois points obligatoires. C'est parti. Oh Cooper ! Et bien la voilà la première incroyable. Quatrième minute de jeu elle est pour... Oh bah ! Cooper encore ! Cooper encore ! Et il y avait hors jeu. Incroyable ! Quatrième minute de jeu où on n'est pas très réveillé et c'est justement cette équipe de Cupière qui est vraiment en difficulté. Ils sont actuellement relégables qui se créent sa première action. Attention à quand même ne pas trop faire de cadeaux et puis subir parce que clairement là c'était un petit peu limite. Balance sur le côté. Edward ça il est hors jeu. Et Lane qui passe devant la défense. Ça c'est bien joué. On peut accélérer avec le petit Suédois qui a une qualité. C'est sa vitesse on ne va pas se le cacher. Lane qui peut aller mettre à Marquise. Marquise derrière la frappe. La voici ! Le 1 à 0 20 deuxième minute de jeu. Je crois que c'est Edward si je ne dis pas de bêtises c'est exactement ça. La première pour Portsmouth est dedans. Très très belle action de Lane. Marquise et de Edward. Lane qui fait un très bon job. Marquise qui joue de sa vitesse et oui il en a quand même. Et puis en pivot Edward il soigne ses stats et il envoie quand même un signal que c'est quand même un très très beau joker de luxe qu'on a avec ce joueur. C'est quand même un joueur recruté je vous rappelle gratuitement qui avait un 70 de gêne. Il inscrit là son deuxième but en championship. Il est important pour lui pour sa confiance. C'est magnifique. 1-0 pour Portsmouth. Et la parade à nouveau de Cooper. Cooper il est chaud. Notre deuxième gardien qui pour le moment ne s'ennuie pas et réalise quelques belles parades. Amos qui est au corner. Dégagé. Tension parce que là et ben voilà égalisation de QPR. Je sentais vraiment qu'on avait de la peine et c'est justement Amlaen je ne sais plus trop comment on prononce son nom qui me met un très beau but. Égalisation de QPR c'est les premiers buts qu'on prend dans cet épisode. Ben voilà ça démonte la difficulté qu'on a à défendre sur cette équipe et il est clair qu'il va falloir peut-être durant le Boxing Day un peu mixer l'équipe dans le sens où peut-être pas tout le temps mettre les meilleurs éléments ensemble mais plutôt faire deux équipes bien bien équilibrées pour aller chercher je l'espère des victoires importantes parce que là clairement tu ne peux pas te permettre de jouer avec cette équipe tu la trouves un poil fébrile défensivement Beard Beard et Kitching ça doit encore progresser c'est jeune c'est une qualité c'est que c'est très très jeune mais ça doit progresser encore un petit peu Edward on la va Close Close tu dois marquer Close il marque allez on reprend les devants par notre numéro 8 Close juste avant la mi-temps c'est un match très compliqué très 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 compliqué défensivement parce que vraiment malgré malgré cette équipe de QPR qui n'est pas non plus la plus la plus tranchante devant ma défense il peut me faire une dinguerie vraiment à tout moment et même si Cooper a déjà fait quelques belles parades c'est quand même pas basse basse c'est quand même très très fort dans les buts très bon but de Ben Close qui inscrit là son deuxième but en championship et qui nous permet de reprendre l'avantage juste avant la mi-temps c'est magnifique ok les gars mi-temps on est devant on est devant c'est le match piège c'est clairement le match piège c'est la plus petite équipe que l'on affronte aujourd'hui mais c'est de sûr le match qu'il ne faut pas manquer il faut rester concentré il faut clairement rester concentré il ne faut pas se laisser endormir et puis contrairement aux deux matchs précédents on ne peut pas se permettre de gérer on va continuer à produire du jeu de manière à aller marquer le troisième et puis c'est clair que si on va chercher le troisième on est quand même un peu mieux mais ouais avoir deux buts d'écart aujourd'hui je ne dirais pas non pour le bien de l'équipe pour le bien de ce match il faudrait marquer un deuxième but assez rapidement Cannon Cannon ça va sur le deuxième côté Muldranay qui attendait le ballon Muldranay c'est dingue parce que quand il rentre en jeu il est excellent et quand il est titulaire on ne le voit pas lui c'est impressionnant on ne l'a pas vu on ne l'a simplement pas vu alors qu'Edward lui est fragant peu importe n'importe quel moment où il joue titulaire ou remplaçant il est vraiment très très bon close close qui va pousser close qui peut ça dommage il y a eu hors jeu de toute façon mais clairement il faut rester patient utiliser la moindre faille que l'adversaire va nous donner et surtout ne pas faire de cadeau derrière il y a une main arbitre il y a une main arbitre mais oui il l'a vu je ne suis pas fou je ne suis pas fou la petite main qui va permettre à mon équipe d'obtenir un penalty allez allez les gars on a un peu de réussite on a un peu de réussite Marquise Marquise plat du pied allez plat du pied tu la termines tu termines c'est dedans et ça fait donc 3 buts 1 on est bien on est bien les gars on est vraiment bien là par contre ce but il tombe au bon moment il tombe vraiment au bon moment et on va pouvoir gérer on va pouvoir gérer un peu plus ça fait qu'à des moments j'hésite à mettre Wood en défense centrale le petit Wood de 19 ans parce que dans certaines situations je le trouve plus rassurant qu'un Keeching ou qu'un Beard après c'est personnel mais c'est dingue à des moments ils me font des dingueries les deux dans les prises de balles dans les relances c'est vraiment pas ça allez Moulrané à nouveau allez ça sort d'être dedans close tu peux inscrire un nouveau but et il inscrit un nouveau but c'est le 4ème 69ème minute de jeu on a finalement déroulé on finit par dérouler alors bien sûr il pousse un peu il pousse un peu et automatiquement ça laisse de l'espace et l'âme des qualités de cette équipe c'est de jouer dans les petits espaces on le voit là ça joue très très vite ça joue très très bien et close close y soigne ses stats ça fait plaisir on va profiter aussi pour faire un petit peu des changements suite à ce 4ème but on va faire rentrer le petit Wood justement pour Keeching qui est fatigué on va faire rentrer Williams pour Edward qui va faire un bon match et puis Iwoula qui va venir rentrer à la place du petit on va faire à la place du petit Marquise Iwoula qui avait mis quelques buts rappelez-vous en 3ème division qui est toujours dans l'équipe et qui va très certainement vivre sa dernière saison avec nous c'est vraiment le 4ème attaquant de cette de cette équipe de Portsmouth 4 à 1 c'est parfait allez Moulrané la dernière la dernière qui sonne pour mon équipe Moulrané la frappe Moulrané la parade et derrière c'est capté j'arriverai définitivement pas à marquer un but avec lui mais l'essentiel et là la victoire est au bout 4 à 1 étonnamment c'est de loin le match sur les deux qu'on avait déjà joué auparavant c'est le match le plus compliqué que l'on a eu à jouer et heureusement pour nous la victoire est au bout Kupière toujours en grande difficulté et qui a de la peine à avancer et cette équipe de Portsmouth qui fait un sans faute avant de simuler vous avez 5 tirs aujourd'hui 5 cadrés et 4 buts on va pas se plaindre est-ce qu'il y a des bons résultats alors déjà la victoire de Westbrand il faut espérer une défaite du côté de Brighton mais je n'y crois pas trop on va avancer tranquillou vous voyez qu'on a le match de simulation contre cette équipe de Rottenham où j'ai fait exprès de garder la grosse team pour aller chercher 3 points on va pas se le cacher qu'au vu de l'épisode qu'on fait si on ne va pas gagner ce serait une déception il y a eu une défaite de Brighton ou un match nul un match nul de Brighton ils ont fait match nul contre qui Brighton a fait match nul contre Rottenham ah voilà ah d'accord ok 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 est-ce que j'ai fait l'erreur de ne pas de ne pas simuler Kupière et de plutôt jouer cette équipe de Rottenham je sais pas en tout cas l'équipe elle est prête vous savez que Watmung a progressé donc ça c'est cool bon bah de toute façon on va pas revenir en arrière c'est fait on va simuler ce match simulation rapide franchement avec l'équipe qu'on a on devrait quand même aller chercher la victoire je pense mais ça ce n'est que mon avis allez résultat final résultat final victoire 2-0 avec des buts de Whiteman et de Curtis on a assumer notre rôle on a gagné ce match ça fait plaisir et du coup on fait 12 points sur 12 possibles c'est excellent et on fait on va faire un petit point on va faire un petit point au classement on est ok ils ont encore égaré des points ils ont encore égaré des points ou c'est moi non ils ont perdu oh la 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 attendez on va revenir à novembre c'est simplement fou ce qui s'est passé ils avaient 5 points d'avance sur nous au début de cet épisode et là victoire nous 2-0 donc ça c'est clair et eux ils ont perdu contre qui ils ont perdu contre Samsonton ok les gars et franchement c'est chaud c'est chaud regardez le classement et le suivant on va avancer un tout petit peu pour le résultat de West Brown qui est toujours un vaincu c'est incroyable ils sont capables de faire quelque chose de très très fort vous avez vu que nous le prochain c'est le derby ce sera la semaine prochaine ça va être chaud derby plus boxing day ça va être fou 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 alors du coup du coup du coup du coup où est-ce qu'on est au classement s'il vous plaît au classement nous sommes actuellement et bien nous sommes actuellement deuxième devant Brighton suite à sa défaite et pour Smooth et devant tout le monde West Brown pardon et devant tout le monde désormais et seul en tête de championship attention quand même parce que Southampton c'est quatrième c'est notre prochain adversaire ils sont un petit peu en train de lancer une petite remontada sur nous si on peut appeler ça comme ça il y a Milwaukee dans le coup il y aura une belle lutte entre Watford entre Birmingham City et puis pour moi c'est la lutte elle est entre Watford Birmingham City Derby Conti et Sheffield Wednesday ok ok bon bah écoutez ça annonce du très très beau pour la semaine prochaine on débute en mois de décembre qui risque d'être compliqué semaine prochaine qu'on résume un tout petit peu on aura 100% de tonnes ensuite on enchaîne avec Swansea à l'extérieur dans un stade valisé le match contre Derby la simulation contre Leuton Orient c'est au-dessus qu'on fait ces 4 matchs et puis peut-être qu'on va même on va même jouer là le match le gros gros choc contre le peut-être actuel toujours leader lorsqu'on les jouera on verra l'évolution le classement est-ce qu'on a déjà notre adversaire on n'a toujours pas l'adversaire en FA Cup je pense non on n'a pas l'adversaire en FA Cup bah écoutez on arrive gentiment à la mi-saison voilà il y a beaucoup de matchs dans cette championship mais voilà on est actuellement deuxième du championnat c'est super on a Tourkès qui est meilleur buteur du championnat avec Boisdu on a Idrissi qui n'est pas loin on a Curtis qui n'est pas loin franchement on a une équipe qui a fait une première partie de saison de toute façon XXL on espère aller chercher la qualification pour les barrages c'est le minimum que je m'espère que je me souhaite parce que vraiment comme ça a bien avancé au niveau du classement on peut aller chercher ça j'espère que l'épisode vous a plu vous en êtes bien sûr à liker, commenter, partager à me dire ce que vous en avez pensé c'était Mikro et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la carrière avec Poursmoos tchao les gars je vous du moins en youtube je suis de la carrière avec Poursmoos et à la suite Sous-titrage Société Radio-Canada